Salut salut ! Bienvenue pour un nouvel update lecture et pour, écoutez bien, le seul et unique update lecture du mois de mars. Oui, j'ai très plu au mois de mars, voilà, du coup j'ai réussi à terminer seulement quatre livres au mois de mars, donc ça fait un seul et unique update lecture. C'est bien comme ça, en une seule et même vidéo, vous avez toutes mes lectures du mois de mars et je serai à jour. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est pas ouf parce que ça veut dire que j'ai pas beaucoup lu, mais en même temps, c'est pas dramatique. Par contre, il y aura pas mal d'updites graphiques encore. Enfin, il en reste un, je crois, pour mars, parce que j'ai quand même lu pas mal de graphiques. Bref, aujourd'hui, on parle pas des graphiques, on parle bien de livres, donc c'est parti. Ce sont que des livres que j'ai montrés dans les vlogs que j'ai fait au mois de mars. Du coup, si vous avez vu les vlogs, il n'y a aucune surprise, je pense. Le premier, c'est Jeux d'indulgence, règle numéro 3, savoir pardonner de Jennifer Allerman Trout. Donc, c'est le tome 3 de la saga, mais pour moi, c'est une des sagas pour lesquelles c'est le moins grave. Je ne sais pas comment vous formulez ma phrase, il faut que ce soit français en fait, il n'y arrive pas, mais c'est pas très grave si vous n'avez pas lu les tomes d'avant. Tu aperçois, mais vraiment, tu ne fais qu'apercevoir les personnages que tu as rencontrés dans les tomes d'avant. Évidemment, tu vois qui est en couple avec qui, mais c'est très très rapide et tu n'as pas de détails sur leur tome, sur leur histoire, comme ça peut être le cas dans d'autres sagas, par exemple. Là, je trouve vraiment, si tu lis ce tome 3 et que tu n'as pas lu les tomes 1 et 2, tu n'es pas perdu, ce n'est pas grave en soi. Et surtout, le personnage principal qu'on suit ici et qui s'appelle Kala, tu n'as pas beaucoup plus d'infos sur elle si tu as lu les tomes 1 et 2. Tu sais qu'elle est amie avec machin si tu as lu le tome 2, mais c'est tout. Genre, vraiment, tu n'as pas eu d'infos sur elle avant de commencer ce tome 3. Donc, ce n'est pas vraiment gênant si tu lis pas la saga dans l'ordre. Bref, ici, on va donc suivre Kala qui, elle a plein de cicatrices sur le corps et elle en a une sur le visage. Et elle passe son temps à cacher tout ça parce qu'évidemment, elle n'est pas très à l'aise avec cette espèce de défiguration et presque de déformation physique qu'elle a. Donc, elle les montre le minimum. Elle a une couche de fond de teint toujours sur elle en toutes circonstances parce qu'elle veut au maximum cacher sa cicatrice qui est sur l'une de ses joues. Elle se sert aussi de ses cheveux pour cacher cette cicatrice. Enfin, voilà, ça, c'est le personnage. Et en gros, au début de ce tome-là, donc, elle est à la fac avec les personnages des tomes d'avant, mais comme je l'ai dit, on l'a très peu vu avant et on va très peu voir les personnages des tomes d'avant dans ce tome 3. En gros, ils sont à la fac en ce moment, c'est ça ce qui les lit. Sauf que là, c'est les grandes vacances. Et en fait, juste avant les grandes vacances, elle découvre que son compte en banque a été vidé. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien et donc elle ne peut pas payer l'année suivante. Du coup, elle est en mode galère. Elle s'est trouvé une bourse, un financement, un machin, un délire pour financer ses cours alors qu'elle avait mis plein d'argent de côté pour ça et qu'elle se retrouve sans rien. Du coup, elle est un peu dans la merde, disons-le. Et donc, elle décide de rentrer chez elle pour savoir ce qui se passe parce que la seule autre personne qui a accès à son compte en banque, c'est sa mère. Donc, sa mère est la seule personne à avoir pu vider son compte et elle voudrait savoir ce qui s'est passé, où est son argent. Elle veut qu'on lui rende, elle veut comprendre. On découvre petit à petit que sa mère a pas mal de soucis d'addiction et de fréquentation aussi. Et donc, voilà, elle rentre chez elle et elle va essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre c'est quoi ce délire. Et dans sa ville natale, qui est une petite ville américaine de l'état de Washington, il me semble, elle va rencontrer Jax qui est le nouveau barman du bar de sa mère. En fait, sa mère a un bar et Jax est le nouveau barman. Et donc, voilà, on va les suivre là-dedans. Il va un peu l'aider à comprendre ce qui se passe avec sa mère et tout. Parce qu'évidemment, comme sa mère est la propriétaire du bar et que lui, il en est le barman, bah, il la connaît un peu, tu vois. Donc, au début, il sait pas qui elle est quand elle arrive, mais il va vite comprendre qui elle est. Et il va essayer de l'aider. Et on a une relance au milieu de tout ça. Ce que je reproche principalement à Jennifer Larmantrout, et je l'ai dit en vlog, c'est que je trouve ces histoires beaucoup trop dramatiques. Vraiment, ça va trop loin. Les personnages sont traumatisés, mais genre de ouf. Vraiment, il se passe des trucs, mais c'est à coup de merde, de harcèlement, d'agression. Genre, vraiment, c'est violent ce qui se passe dans ces livres. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait trop. Ça va trop loin. Et ça dépasse pour moi le réalisme. Vraiment. J'ai comparé ça, il me semble, en vlog à la saga Bad de Jack Renover. Jack Renover a aussi cette tendance à faire des sagas de romances un petit peu dramatiques. Mais, par exemple, les Mark and Men, qui est, je pense, la saga la plus connue de Jack Renover, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dramatique qu'ici. Vraiment, la saga la plus dramatique et la plus noire de Jack Renover, c'est bad. Mais alors là, pour le coup, non seulement c'est écrit dans le titre, enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Et surtout, dès le début de la saga, Jack Renover te dit qu'elle situe son histoire, dans un des quartiers les plus chauds de la ville, avec plein de dealers, plein de malfrats, plein de gens qui vont mal tourner, en gros. Donc, tu sais que tu vas évoluer dans ce milieu-là et que tu vas suivre des personnages qui se démerdent et qui ont grandi là-dedans, tu vois. Là, c'est pas le cas. Genre, vraiment, moi, quand j'ai commencé le tome 1, je m'attendais pas du tout à ça. Le tome 1 est pas trop dramatique, ça va. Le tome 2, pourquoi pas. Mais là, ici, pour moi, c'est un peu too much, quoi. Vraiment. J'ai quand même été au bout du tome 3 et je lirai quand même la suite. Mais je suis pas sûre, par exemple, à la fin du tome 3, je suis pas sûre d'aller au bout de la saga si tous les tomes sont, à chaque fois, de plus en plus dramatiques. J'ai un peu l'impression que c'est la course à avoir le personnage le plus traumatisé possible. C'est pas obligé. Enfin, je veux dire, une petite romance sympathique, ça peut le faire aussi, tu vois. On n'est pas obligé de... Voilà, on n'est pas obligé d'aller toujours plus loin dans le drama et la terreur. Enfin, genre, je sais pas. C'est pas un livre d'horreur non plus. Mais pour une romance, c'est très très loin d'être léger et sympathique, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu La dame des murs, donc 1961-2021, Derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs de Cylaine Edgar avec la participation de Paul Beorn. Et j'ai adoré. Vraiment, j'en ai un autre de l'autrice dans ma palle et j'ai adoré. En gros, on suit Emma, qui a 15 ans. Il me semble qu'au tout début du livre, c'est pas loin d'être son anniversaire et elle a quelque chose comme 15 ans. Et elle a une relation un peu bizarre avec sa mère et avec sa grand-mère. Son père est pas là. Son père ne les a pas abandonnés. C'est juste qu'il a un travail et comme beaucoup de gens, vous le direz. Sauf que son travail, l'oblige à être toujours en déplacement. Toujours, enfin, jamais chez lui. Quasiment jamais chez lui. Donc, le livre démarre. On est avec Emma, sa mère et sa grand-mère. Donc, Emma vit avec sa mère au quotidien et sa grand-mère est là parce qu'elle s'est fait opérer. Et donc, elle a pas pu rentrer sur Paris. On lui a... On lui a... Comment dire ? conseillé de rester au calme, tranquille. Et donc, sa fille lui a dit bah, tu vas rester à la maison avec moi. Et il se trouve, je ne sais pas si c'est plus si je l'ai dit en vlog, je crois, qu'elle habitent en Gironde. C'est assez rare. Vraiment, c'est assez rare pour être souligné. Moi, je trouve ça cool. et elle habite dans une ville que je pense beaucoup de gens connaissent puisqu'elle habite à Libourne. Peut-être que comme ça, ça ne vous dit rien. Mais Libourne, c'est en France la poste du Père Noël. C'est là qu'est située en France la poste du Père Noël. C'est là qu'ils sont rassemblés toutes les lettres pour le Père Noël qui sont envoyées en France. A chaque fois que vous écrivez Père Noël, Pôle Nord sur une lettre en France et bah, ça arrive à Libourne, en fait. Bref, et c'est aussi une ville dans la région connue pour ses décorations. Les gens décorent beaucoup leur jardin et tout. Ça crée des bouchons pas possible. Enfin bon, bref, on n'est pas parlé. On n'est pas là pour parler de Libourne. Mais j'ai trouvé ça cool que ce soit situé dans la région. Tu vois, ça aurait pu être situé ailleurs. Bref. Et donc, il se trouve que la grand-mère qui s'appelle Mara n'est pas très proche de sa petite fille. Emma est beaucoup plus proche de la mère de son père que de la mère de sa mère. La mère de sa mère habite à Paris. Elle a une carrière. Elle est toujours en déplacement à droite à gauche et tout. Elle est cantatrice. Je sens que c'est ça. Chanteuse d'opéra. Je sais pas c'est quoi la différence. Mais bref, c'est marqué chanteuse d'opéra. Et donc, voilà, elle fait des concerts, des trucs et elle n'est pas proche de sa petite fille. Et donc, c'est l'anniversaire d'Emma. Et Mara sait pas quoi lui offrir, en fait. Elle veut faire quelque chose qui pourrait plaire à sa petite fille. Elle pourrait juste lui donner de l'argent mais elle a envie d'un truc un peu plus personnel et elle sait pas quoi lui offrir. Du coup, en accord avec sa fille, donc la mère d'Emma et la fille de Mara, elle propose à Emma un voyage de quelques jours, une semaine, où elle veut. Genre, elle va lui payer un voyage où elle veut et elles partiront toutes les deux, une semaine. c'est Emma qui choisit la destination. Et Emma, Emma a toujours voulu en savoir plus sur le passé de sa grand-mère puisque sa grand-mère est d'origine lettonne et qu'elle a fui la Lettonie quand il y a eu l'espèce d'invasion, l'espèce, c'est l'invasion russe, le pouvoir russe qui s'est mis sur la Lettonie et qui a imposé beaucoup de choses au pouvoir et aux habitants. Mara a fui, en fait. et du coup, elle ne parle jamais de son passé là-bas, de son enfance là-bas, de sa mère à elle, de ce qui s'est passé, de sa famille. Elle n'en parle jamais et Emma veut savoir. Emma a envie de connaître ça. Du coup, elle demande à aller en Lettonie à Rabat, je ne sais pas, je ne sais plus, Riga. Je crois que c'est Riga. C'est pas marqué derrière. Je ne sais plus, mais en gros, la capitale de la Lettonie. Il me semble que c'est Riga. C'est un truc en A, je crois. Donc, on va dire que c'est Riga. Si ce n'est pas Riga, je suis isolée, je suis nulle en géographie. Et donc, voilà, elle part là-bas. Sauf que Mara est vraiment, vraiment pas à l'aise avec le fait de parler de son passé, de son enfance, de ce qui s'est passé et tout. Et voilà, on va suivre ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il y a à la fois des relations mère-fille avec Mara et sa fille et avec Emma et sa mère. Donc, c'est la même personne, la fille et la mère, vous avez compris. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Héloïse, je crois. Donc, il y a Mara, Héloïse, ta fille, et Emma, la fille d'héloïse. Donc, voilà, on a ces trois relations-là que je trouve bien construites, bien représentées. En fait, c'est assez cool. Et donc, on a cette espèce de relation naissante entre une grand-mère et sa petite-fille alors qu'elle a déjà 15 ans. J'ai trouvé ça cool. Et en fait, Mara, avant la chute du mur de Berlin, elle a chanté devant le mur. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas organisé, ce n'était pas un concert. C'est juste, elle s'est baladée un soir dans Berlin et elle a chanté devant le mur, avant la chute du mur. Et donc, elle est devenue connue pour ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la dame des murs. Et donc, toutes les personnes dans le monde qui sont, soit qui ont un mur qui sépare une frontière, soit qui ont un régime totalitaire, un régime autoritaire, qui sont bloqués dans leur vie, lui envoient des lettres pour raconter leur quotidien, lui dire « grâce à vous, je m'en suis sortie », lui demander de l'aide, enfin voilà, partager des trucs. Et en fait, ce sont ces lettres, je tourne sur une, c'est parfait, qui sont écrites un petit peu différemment. Donc voilà, ça c'est la police d'une lettre par exemple et donc ça, c'est la police normale. Et en fait, ce sont ces lettres, il y en a, je ne sais pas, peut-être 4, 5, 6, pas énormément, mais il y en a quelques-unes dans le livre et ces lettres sont écrites par Paul Béorn et pas par Sylvain Edgar, Sylvain Edgar a écrit le texte, l'histoire quoi. Et voilà, et donc du coup, j'ai adoré, il y a certaines lettres qui sont bouleversantes, vraiment, et j'ai adoré suivre Mara et Emma, c'était vraiment cool. Moi, à titre personnel, ça m'a plus rappelé la relation que j'avais avec mes grands-pères parce que je n'ai pas vraiment de relation proche avec mes grands-mères, je trouve que mes grands-mères sont toujours en vie alors que mes grands-pères sont malheureusement décédées et j'étais plus proche de mes grands-pères donc voilà, je me suis identifiée à Emma mais plus pour la relation que j'avais avec mon grand-père que mes grands-mères. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie en plus pas forcément mais franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment cool et on a aussi quelques photos, quelques images pour illustrer comme ça. Enfin, ouais, c'est des photos d'archives clairement, pas des illustrations et vraiment, j'ai adoré, je trouve ça génial. Le suivant, j'en ai pas mal parlé en vlog donc je vais essayer de faire rapide, c'est Le Prince des Ténèbres le tome 2 à l'article de la mort de Janet Frost que j'ai abandonné à la page 57 parce que ça ne va pas, en fait, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas possible. J'avais déjà eu un peu de mal à terminer le tome 1 et je l'avais terminé mais franchement, à un moment donné, ça me gonfle. Donc on suit toujours Leila, en fait, dans le tome 1, on suit Leila qui a un pouvoir, un espèce de pouvoir électrique que quand elle touche les gens, elle les électrocutent et elle voit des images de leur passé, de leur présent ou de leur futur. C'est un pouvoir génial sauf qu'elle est obligée d'électrocuter les gens pour avoir ces images-là. Donc les humains n'y survivent pas forcément, tu vois. Et les vampires ont découvert qu'elle avait ce pouvoir-là et eux, ça les intéresse. Donc elle va, au début du moment, se faire enlever par un groupe de vampires pour qu'elle utilise son pouvoir pour eux. Et il y a un autre vampire, le prince des ténèbres ou Vlad, je vous laisse dénuire qui sait, rien que ça, ça me saoule, vraiment, mais bref, et qui va venir la sauver, en gros. Et voilà, à partir de là, il va la ramener dans son espèce de château au fin fond de... de là où habite Dracula, je veux dire, à un moment donné, voilà. Et voilà, il y a une espèce d'histoire qui se noue entre eux. Je ne suis pas vraiment fan du personnage masculin et comme on n'est jamais dans sa tête à lui, je ne peux pas être fan de lui et l'apprécier vu la manière dont on nous le présente. Pour moi, ce n'est pas possible. J'avais quand même réussi à terminer le tome 1, mais là, ça devient compliqué. Et en plus, dans ce début de tome 2, Leila est insupportable. Vraiment, elle se comporte comme une gamine de 12 ans. Ça n'a aucun sens. Je l'ai dit en vlog, mais en fait, il y a toute une conversation. Ça n'a aucun sens. En fait, il organise Vlad, organise un dîner avec ses amis à lui. Déjà, il n'y a aucune personne proche de Leila, enfin, soit de façon. Et il lui donne une bague. Du coup, elle, elle suppose que c'est une demande d'un mariage et elle est toute contente. Et en fait, il lui dit non, ce n'est pas une demande d'un mariage, c'est une proposition d'union vampire. En gros, il lui propose de la transformer en vampire pour qu'ils s'unissent en tant que vampire tous les deux. C'est l'équivalent du mariage pour les vampires, sauf que ce n'est pas réversible. Il n'y a pas de divorce. Et là, elle pète un câble, elle est là en mode de « mais c'est n'importe quoi, je ne veux pas devenir vampire et pourquoi tu ne me montres pas en mariage ? » Il y a toute une conversation que j'ai lue en vlog qui n'a ni que ni tête. Ça n'a aucun sens. Elle est dégoûtée parce qu'il ne la propose pas en mariage. En même temps, ce qu'il lui propose, c'est plus qu'un mariage et ça ne lui convient pas. Du coup, elle se barre en courant. Du coup, elle dit qu'elle ne peut pas accepter et puis elle lui dit qu'elle accepte à la condition qu'il lui dise qu'il l'aime. Et comme il ne lui dit pas, elle se casse. Et lui, parce que lui, il n'est pas très clair dans sa tête, lui, il lui dit que ça ne fait que quelques semaines qu'ils sont ensemble, qu'à l'échelle de sa vie de vampire, c'est rien et que donc il ne peut pas la demander en mariage mais dans le même temps, il lui propose l'union vampire qui est plus forte que le mariage. Ça n'a aucun sens. Il lui propose l'union vampire mais il ne veut pas lui dire qu'il l'aime excusez-moi monsieur mais ça n'a pas de sens. Tu proposes à une femme de t'unir pour l'éternité avec elle et tu ne l'aimes pas. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ça va qu'on voulait vraiment. Peut-être que si on avait été dans sa tête à lui et que j'aurais mieux compris pourquoi lui agit comme ça, j'aurais pu continuer. Ce n'est que du conditionnel. Ce n'est pas sûr. Mais là, vraiment, ce n'était juste pas possible. Et en fait, ce qui me gonfle déjà de base, c'est ce fameux Dracula. Alors oui, Dracula est le vampire le plus connu, le premier, le tout ce que tu veux, pas de soucis, Bram Stoker, ok, très bien. Mais pourquoi ? Pourquoi tu bases ton histoire sur un vampire déjà connu ? Pourquoi tu ne prends même pas la peine de créer un vampire pas connu ? Ça me saoule. Vraiment, rien que ça, ça me fatigue. Tu vois, aller chercher un personnage d'un autre auteur pour le mettre dans ton bouquin, ça me fatigue. Prends la peine de nous créer un personnage toi-même. Je ne sais pas. En plus, c'est déjà l'une France. Je veux dire, ce n'est pas son premier bouquin, ce n'est pas sa première saga. Elle sait faire créer des personnages. Dans la saga Chasseuse de la nuit, elle a créé des personnages géniaux. Mencheresse est un personnage absolument génial. Bref. Du coup, ça m'a gonflé. Et du coup, je l'ai apporté. Et enfin, pour aujourd'hui, le dernier, c'est Toute la ville en parle de Fanny Flag. J'adore Fanny Flag. Je le dis et je le répète à chaque fois. Je lis très très peu de contemporains parce que je n'aime pas le contemporain. Il n'y a que, là, je peux vous citer trois auteurs et autrices de contemporains que je lis et que j'aime vraiment. Agnès Ledig, Olivier Adam et Fanny Flag. Il y en a probablement d'autres qui pourraient venir si je prenais la peine de chercher, mais c'est vraiment les trois où dès que je vois qu'il y a un livre qui est sorti, même s'il est sorti il y a quatre ans et que c'est juste que je ne l'avais pas vu, je vais sauter dessus. Voyez ? Vraiment, vraiment. Celui-là, je l'ai eu à Noël et je n'ai pas pu attendre plus pour le lire, carrément. En gros, ici, on suit une ville. Le livre démarre en 1889. On a un petit groupe d'immigrants suédois aux Etats-Unis qui vont fonder d'abord un petit hameau, un petit rassemblement de fermes ensemble. Ils se rassemblent entre eux parce qu'ils viennent du même pays et donc ils parlent un petit peu de la même langue et même quand ils parlent en anglais, ils ont le même accent et la même manière de dire les mots donc c'est plus facile pour eux de se comprendre qu'avec les Anglais. Bref, les Américains, vous avez compris ? Enfin, les Etats-Unis, d'ailleurs. Bref, ils se rassemblent, ils font cette espèce de petit hameau en 1889 et on va voir des personnages arriver, des personnages partir aussi, on va voir la ville grossir de plus en plus, la ville se construire et la ville se moderniser. C'est vraiment cool à voir. Alors tout ça est de manière assez... Tu ne vas pas dans le détail de la vie des personnages. Vraiment, tu as peut-être un chapitre qui fait deux pages sur précisément deux jours de la vie d'un personnage, mais c'est tout. Tu n'as pas en détail la vie des personnages qu'on a au début et le livre termine en 2021, il me semble. Vous vous rendez bien compte que les personnages qui ont fondé la ville et qu'on a rencontré au début, ils sont morts parce qu'en 2021, en 1889, vous voyez, ils sont morts. Et donc voilà, on voit la ville grandir, la ville vivre, en fait, les personnages qui naissent, les personnages qui meurent, les personnages qui arrivent et qui se marient et qui repartent et je trouve ça absolument génial. Il y a un petit élément fantastique dans le livre que j'ai trouvé trop cool. Vraiment, c'est génial. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'aime Fanny Flag. Ça ne plaira pas à tout le monde, clairement, parce qu'on ne va pas dans le détail. En fait, on reste en surface de la vie des gens. On n'a que les éléments que l'autrice a jugé importants. Des scènes parfois drôles, j'en ai parlé en vlog, la scène avec Bonnie and Clyde, les vrais Bonnie and Clyde, franchement, c'est juste trop cool. Ça trouve ça génial. Bref, j'adore Fanny Flag. Et ouais, on ne voit pas dans le détail. C'est pas genre on suit un personnage de ses 30 à ses 35 ans et t'as toute sa vie pendant 5 ans, tu vois. Non, c'est pas le cas. Et moi, j'adore voir ça, voir les personnages évolués. Tu vois aussi, au fur et à mesure, les mœurs évolués sur notamment la place de la femme. Il y a tout un passage vraiment assez détaillé sur le droit de vote des femmes, qu'elles ont eu 24 ans avant les Françaises. Non, mais quand même, de toute manière, la France est l'un des derniers pays d'Europe à avoir donné le droit de vote aux femmes. Vraiment. Genre, regardez les dates si ça vous fait plaisir, mais la France, on est dernier, enfin, on est quasiment dernier. Je ne sais pas quel est le pays d'Europe. Il y a peut-être un ou deux pays d'Europe, de l'Europe de l'époque, je parle, qui ont donné le droit de vote après, mais la France était à la ramasse. Parce que les États-Unis l'ont donné quand même 24 ans avant. Je ne sais pas si... Bref. Voilà, donc on a ça et on a aussi toute l'évolution de la mode, comment les modes se transmettaient à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. On parle des années 1920-1930, comment les modes se propageaient jusque dans ces petites villes du Missouri, complètement brumées, complètement perdues. Tu vois l'apparition du cinéma, la création de la police qui est très très tardif dans cette petite ville, des services de soins et puis tu vois ensuite la construction d'un énorme centre commercial et la fermeture petit à petit des petites boutiques du centre-ville qui sont délaissées par les clients. Enfin voilà, tu as toute cette vie et je trouve ça absolument génial. J'adore Funny Flag et je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est absolument absolument génial. Je vous encourage vraiment, vraiment à lire du Funny Flag. Peut-être que si vous adorez le contemporain, vous aimerez moins le Funny Flag que d'autres contemporains mais si vous êtes comme moi, le contemporain, ce n'est pas vraiment votre délire. En plus ici, il y a une petite touche de fantastique et c'est vraiment génial. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces quatre livres et en même temps, j'espère parce que je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501